et oui encore la r8 d'audi c'est la quatrième fois qu'on vous en parle avec le speeder qui est sorti d'abord avec un v10 et maintenant reçoit le v8 bon 430 chevaux on va voir ce que ça donne vous venez de l'entendre au démarrage ce v8 aux accents mélodieux majoritairement choisi par les clients du coupé se devait d'être installé dans le spider il s'adapte parfaitement aux utilisations loisirs d'un cabriolet et se révèle très suffisant en performance pour les inconditionnels du pilotage sportif la fiche technique est d'ailleurs explicite avec 300 km heure en pointe et le 0 à 100 en 4,8 secondes mais en guadeloupe sur les routes pittoresques bordant la mer des caraïbes pas question de vérifier ses données on préfère profiter d'une conduite cool à ciel ouvert une opportunité pour découvrir qu'une telle sportive peut s'utiliser au quotidien et stationner au milieu des villageois sur les quais d'un port de plaisance extérieurement le spider v8 ne diffère pas de la version v10 on retrouve les généreuses entrées d'air au niveau de la calandre du dessous des optiques xénon et des flancs massif sans être lourd l'arrière intègre les deux sorties d'échappement un aileron se relève automatiquement au delà de 100 km heure pour assurer un appui notre modèle d'essai était équipé en option de jantes spécifiques en aluminium de 19 pouces type et compétition l'habitacle à partager à deux se révèle fonctionnel et adapté au pilotage sportif très ergonomique les sièges sont revêtus ici d'un cuir n'a pas brun nougat la tension est attirée par l'écran de navigation de l'option gps plus et surtout par la capote automatisée grâce à une cinématique très sophistiquée l'ouverture comme la fermeture s'effectue en moins de 20 secondes une petite déception toutefois sa présence supprime la mécanique sous vitrine rappelez vous sur le coupé r8 on pouvait apercevoir le moteur à travers un capot translucide ici pas possible à cause de l'encombrement de la capote lorsqu'elle se replie on peut tout juste apercevoir un morceau de plastique en soulevant ce petit capot si on ne le voit pas on peut l'entendre ce v8 et l'entendre même encore mieux quand on est décapoté en abaissant cette petite vitre quant au pare-vent il est extrêmement facile à placer en une seconde avec une telle cavalerie sous le pied grande est la tentation de solliciter le v8 des routes désertes au milieu des champs de canne à sucre se prêtent à une attaque sans réserve le v8 délivre 95 chevaux de moins que le v10 mais honnêtement on ne le sent pas lorsqu'on roule normalement et même sportivement peut-être un petit peu moins de pêche à bas régime mais tout va bien au niveau des performances la boîte ici est une boîte mécanique classique avec une grille à l'ancienne la direction un peu lourde en ville et parfaite à haute vitesse et le freinage est tout à fait étonnant sans amortissement piloté optionnel et donc avec des réglages de suspension très ferme le spider vire à plat et procure beaucoup de sensations au volant la voiture talonne un peu sur ses appuis mais conserve un comportement équilibré très sécurisant les virages sont avalés sans correction majeure au volant le système quattro réagissant en une fraction de seconde pour optimiser la motricité un grand moment surtout capote ouverte facturé 127 700 euros en version de base notre r8 v8 par des options s'échangerait contre un chèque de 136 1200 euros